... du jour. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. ... Honorables présidents, distingués membres du bureau, honorables députés nationaux et l'illégitime de notre peuple, une fois de plus, je vous remercie de m'accorder la parole pour m'adresser à vous. Cette fois-ci, en réservant à votre intention les quelques éléments que j'aurais pu réunir pour réagir à vos questions. Monsieur le président, le débat de la question orale de l'honorable député national, Jean-Pierre Kayembe Ilunga, à la plénière du mercredi 30 mars dernier, 45 questions et observations m'ont été adressées par les honorables pour m'adresser à vos besoins et à vos besoins de l'internet. Je vous remercie à vos besoins de l'internet. Je vous remercie à vos besoins de l'internet. et à l'internet à l'endroit de qui je formule très sincèrement toute ma gratitude pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à ce débat et à travers eux toute la représentation nationale. J'ai retenu la pertinence ou la pertinente remarque de certains honorables députés nationaux au sujet de la qualité de leur accueil par mon protocole, eu égard à votre rang. C'est pourquoi, je réitère également mes excuses pour cette situation peu commode pour y pallier. Alors, sauf un prévu dû aux charges éventuelles de l'État, je consacrerai désormais la journée, pour ne pas dire ma journée de mardi. Sauf charge d'État, disais-je, je consacrerai désormais ma journée de mardi prioritairement pour recevoir les honorables députés et sénateurs de notre pays. Car en fait, honorable Président, honorable Président, distingué membre du Bureau, honorable député nationaux élus légitimes de notre peuple, il y a quelques mois passés, et j'ai exprimé tout mon regret, il y a quelques mois passés, circulé sur les réseaux sociaux, une question écrite, m'adressée par un honorable député national. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de recevoir les députés provinciaux de sa province, je cite ici les Quilou, l'honorable député était présent et il m'a dit les soirs, « Monsieur le ministre, cette question écrite, je l'ai faite parce que je suis venu rester dans votre bureau beaucoup d'heures sans être reçues. » Voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir retenu qu'à la dernière séance, beaucoup parmi vous m'ont fait savoir qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'ils vivaient à mon cabinet de travail, j'ai décidé non seulement de vous exprimer ce regret, mais également de consacrer cette journée pour des échanges avec vous parce qu'il me semble qu'un de vos collègues l'a dit, il y a des choses qu'on aurait pu régler dans mon bureau au lieu de venir ici. Merci et une fois de plus toutes mes excuses. pour revenir aux préoccupations soulevées, elles ont été régroupées en quatre catégories. Il s'agit des questions liées à la gouvernance des provinces, la police, la sécurité et l'ordre public, la territoriale et la décentralisation et aux conflits fonciers et coutumiers. Pour ce qui est de la première catégorie des questions relatives à la gouvernance des provinces, les honorables Mastaki, Boussa et Maïcha sont revenus sur mes prérogatives légales et constitutionnelles sur les provinces et particulièrement au niveau des assemblées provinciales. Je me dois de souligner de prime abord que notre Constitution organise deux niveaux de pouvoir, pouvoir central et provincial et trois paliers de gouvernance, gouvernement central, provinces et entités territoriales décentralisées. Ainsi, il convient de dire que les compétences relevant exclusivement du pouvoir central sont exercées en province sous l'autorité du gouverneur qui répond dans ce cas devant les assemblées provinciales. Constituées d'un corps des élus, les assemblées provinciales délibèrent souverainement sur les matières relevant de leurs compétences et ce, sans aucune interférence de ma part à ce titre, honorables députés nationaux. Elles tiennent leur plénière en toute indépendance. cependant, dans son rôle des garants de la sécurité et du maintien de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national, mon ministère a, conformément aux lois et règlements de la République, le pouvoir d'interdire toute activité tendant à troubler l'ordre public ou menaçant la sécurité des personnes et de leurs biens. c'est ainsi qu'il m'est arrivé lorsque les renseignements ne fournissent pas les services de sécurité des renseignements font état de graves menaces à la sécurité et à l'ordre public de prendre des mesures préventives alors quelquefois jusqu'à faire sur soi à la tenue des plénières dans certaines assemblées provinciales. rappelez-vous que pour les mêmes raisons il y a un ministre dans ce pays qui est allé jusqu'à fermer l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous l'avons tous déploré mais moi je vous rassure que je ne sais pas aller jusque là mais s'il est question de la menace physique même de nos députés dans la salle je ne sais pas me taire pour attendre de venir constater le dégât. La protection disait de bien de l'État et de personnes physiques dont les honorables députés que vous êtes en dépend et l'on ne peut rester inactif disais-je pour venir constater les dégâts. Somme toute il n'a jamais été question pour moi de dicter une ligne de conduite à une Assemblée provinciale ou d'influer sur leur délibération. En ce qui concerne l'observation faite par l'honorable Jacques Mbunda qui tout en me demandant de démissionner a souhaité mais voir faire le suivi auprès de la plus haute autorité de l'État pour obtenir d'elle la prise d'acte de la démission du gouverneur du Nord ou bangui. Je voudrais rappeler à la meilleure attention de l'honorable Kimbunda que la lettre de démission était adressée à son excellence monsieur le président de la République en vertu de ses prérogatives constitutionnelles d'investir le gouverneur. Je n'ai donc honorable ni compétence compétitive ni pouvoir de censure moins encore des substitutions en la matière sauf si la haute hiérarchie m'en donne des instructions. Au sujet de la faiblesse des mécanismes prévus pour la stabilité des provinces telles que relevées par l'honorable Gaël Boussa je ne suis pas d'avis que les règles prévues pour la stabilité des provinces soient défaillantes et propices à l'instabilité de nos provinces même si effectivement elle nécessite quelques améliorations. Le texte que nous avons pour réjenter le fonctionnement de nos institutions provinciales souffre essentiellement du manque écriant de volonté dans les chefs des acteurs de dites institutions. A la question de l'honorable Maïcha relative au fondement légal de la suspension d'un vice-gouverneur j'entends que l'honorable voudrait parler du vice-gouverneur du Sud-Kivu honorable si je suis devant vous c'est parce que vous avez estimé que j'ai violé quelque chose moi je suis ministre j'invite j'invite le vice-gouverneur du Sud-Kivu à Kinshasa parce qu'il est dans l'intérêt de l'auguste assemblée de le savoir je l'invite à Kinshasa en consultation tout ce que j'ai fait j'ai trouvé je n'ai rien innové et le vice-gouverneur honorable député national est resté à Bukavu il s'est permis de prendre son stylo et sa feuille et crier au ministre de l'intérieur qui a été choisi non pas par moi mais par le gouverneur parce que les deux étaient invités à Kinshasa et le gouverneur et le vice-gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale il y avait des problèmes là-bas tous je les avais invités ici à Kinshasa en consultation honorable député national mais le vice-gouverneur écrit il dit au ministre faisant intérim vous voyez que moi je suis resté à Bukavu pour mes raisons propres je ne sais pas aller à Kinshasa c'est moi qui fais l'intérim et il n'est jamais venu nous tous nous sommes des responsables comme disait le président une fois ici tout le monde vous tous nous tous ici chacun mis dans la situation qui était la mienne vis-à-vis d'un subalterne je ne sais pas quelle attitude vous auriez dû adopter et c'est ainsi que me fondant sur les dispositions de la loi je ne le regrette pas honorable député national je l'ai suspendu et il est venu à Kinshasa l'honorable qui pose les problèmes mes chers frères et soeurs du Kivu que j'ai rencontré à l'occasion nous avons discuté honorable qui pose la question il s'agissait d'un vice-gouverneur appartenant à l'UNC ne vous ai-je pas demandé ne vous ai-je pas rappelé que nous partis politiques les partis politiques auxquels nous appartenons nous avons aussi la mission de pouvoir former et encadrer nos cadres est-ce que vous ne m'aviez pas présenté des excuses pour ça ou alors est-ce que vous n'avez pas sollicité ma compréhension pour ça mais voilà que vous venez avec le même débat la même question devant la plénière de l'Assemblée nationale j'ai pris mon courage et l'initiative de porter cela parce que ça risque d'être des accusations un peu chose mais la réalité honorable député nationaux sur ce cas c'est ce qui s'est passé je voudrais rappeler l'attention monsieur le ministre monsieur le vice premier ministre s'il vous plaît oui monsieur le président honorable président chez nous on évite souvent de de citer des noms ok répondez nous ne citez pas des partis politiques ni quoi que ce soit donnez nous des éléments de la situation je note honorable président encore une fois mes excuses merci je voudrais rappeler à l'attention de ce dernier que le gouverneur ou vice-gouverneur a double casquette celle d'élu de l'Assemblée provinciale et celle des commis de l'Etat en qualité de représentants du gouvernement central en province article 63 de la loi numéro 08 bar 012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces c'est partant de cette seconde de casquette que le gouvernement central exerce un pouvoir hiérarchique sur le gouverneur car ce dernier est autorisé à exercer certaines prérogatives exclusives du pouvoir central notamment dans les domaines de la sûreté nationale de la défense nationale de la police nationale etc. Quant à la nomination des gouverneurs par des messages phoniques tels que relevés par les honorables Maïcha et Toundou je tiens à affirmer à l'auguste et assemblée que je n'ai jamais nommé et alors jamais nommé un quelconque gouverneur moins encore un vice-gouverneur je reconnais plutôt avoir confirmé à l'occasion de déchéances ou toute autre cause d'empêchement définitif de certains gouverneurs de province l'expédition des affaires courantes par les vice-gouverneurs ou les ministres provincials précédents et ce conformément aux articles 147 et 198 alinéa 9 de la constitution ainsi que l'article 160 alinéa 4 de la loi électorale au sujet de l'inquiétude de l'honorable Cazzoa sur la mise en oeuvre du processus de la décentralisation je puis vous confirmer que le gouvernement a un tableau de bord pour le parachèvement de cette réforme essentielle de l'État en vue d'un développement équilibré et harmonieux non seulement de nos provinces mais surtout de nos entités territoriales ce qui justifie d'ailleurs aujourd'hui les programmes de développement de 145 territoires à l'initiative de M. le Président de la République chef de l'État son Excellence Félix Tiseké de Chilombo Honorable Président Distingué Membre du Bureau Honorable Député Nationaux Élus Légitimes de notre peuple mon approche pour résoudre les crises dans les provinces ne consacre pas une politique de deux poids deux mesures telles que relevées par l'Honorable Moumbéré dans son intervention il y a lieu de noter cependant que dans la résolution des conflits en province je me suis soumis où je me soumets toujours à la volonté du juge pour les cas soumis à sa censure pour les autres cas nous avons offert nos bons offices pour un dénuement pacifique de crise mais tout dépend de la volonté politique des acteurs en présence en ce qui concerne les cas spécifiques de la province du Tanganyika la cour constitutionnelle saisie par les gouverneurs destitués a confirmé la déchéance de ce dernier il ne me restait plus qu'à prendre acte sans plus j'espère par cette réponse avoir satisfait aussi la préoccupation de l'Honorable Mastaki à ce sujet pour répondre à la question de l'Honorable Draza sur la gestion des provinces sous état de siège je peux me permettre d'affirmer que les questions financières ne relèvent pas de mon ministère surtout que les provinces auxquelles il faisait allusion sont sous état de siège et donc gérés par des gouverneurs militaires et policiers à propos du Congo central pour répondre à l'Honorable Toun je ne me rappelle pas avoir suspendu par un message phonique monsieur Atou Matoubana Kourouki j'ai plutôt exécuté l'arrêt R.Cons 11 et 17 septembre du 9 mai 2020 rendu par la Cour constitutionnelle qui a constaté la perte de sa qualité des gouverneurs pour non seulement n'avoir pas déposé la démission dans le délai de la loi mais aussi n'avoir pas introduit son recours en temps utile et il lui a même été prescrit de procéder à la remise et reprise pour répondre simultanément aux préoccupations des honorables Mbaou Daniel Kialamagi et André Tamwe je ne me souviens pas avoir pris des graves décisions par des simples communiqués mais plutôt des mesures nécessaires par des messages phoniques ou télégrammes qui sont honorables députés nationaux qui sont un procédé isuel les langages officiels et rapides de transmission des instructions et décisions administratives les stops ou les full stops ne sont nullement une initiative du VPM Daniel Asselo que je suis je les ai trouvés et lorsque vous serez là vous les trouverez et vous en ferez usage pour ce qui est de la préoccupation de l'honorable Diani au sujet du délai de l'organisation des élections des gouverneurs et ou vice-gouverneurs des provinces l'article 167 de la loi électorale en son alinéa 5 prévoit un délai de 30 jours à partir de ma notification à la commission nationale électorale indépendante mais ici vous le savez honorable député que la plupart des crises dont on parle ici sont nées avant que nous ne venions au pouvoir c'est seulement lorsque nous sommes là qu'à titre de rappel parce que je l'ai fait la fois dernière le président de la république en conseil des ministres va m'inscrire d'entrer en contact avec la CNI pour l'organisation de ces élections la plupart de ces crises ne sont pas nées sous moi comme vous le savez disais-je un calendrier est en cours d'exécution par la CNI pour la tenue des élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs dans les provinces dont la liste est déjà publiée je dis déjà bonne chance aux candidats s'il y en a qui sont dans cette salle honorable député national s'agissant des préoccupations des honorables Ngombe et Mbengo sur les conflits fonciers et des limites entre village et groupement qu'il me soit permis de rappeler à l'auguste assemblée que l'article 35 de la loi 15 bar 015 du 25 août 2015 fixant les statuts des chefs coutumiers stipulent que les conflits des pouvoirs coutumiers surviennent en cas notamment des contestations des limites des entités coutumières villages groupements et chaufferies contestation des terres des communautés locales c'est ainsi que mon ministère dans le cadre des résolutions de ces conflits coutumiers a institué des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers au niveau local secteur ou chefferie provincial et national sur ces il relève à ce jour de la responsabilité de l'administrateur des territoires ou du gouverneur de province de diligenter cette commission afin de statuer sur tout ce cas sous-évoqué et s'il est cher avec les concours des autorités des circonscriptions foncières s'agissant de la question de l'honorable Kajoasua au sujet de l'inspection générale de la police nationale congolaise je confirme qu'elle est bel et bien sous ma tutelle et c'est conformément au décret numéro 15 026 du 9 décembre 2015 déterminant l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale de la police nationale congolaise en ce qui concerne la politique de sécurité dans nos villes préoccupation des honorables Moumbéré et Daniel Safou des dispositions appropriées ont été prises pour renforcer les unités classiques par l'utilisation des unités spécialisées nous espérons que ces mesures reprises vont concourir à l'éradication du phénomène Koulouna et à la lutte contre toute forme de criminalité sur l'étendue du territoire national et à mettre fin aux embouteillages bien entendu en maintenant la politique visant à multiplier les centres de formation à l'instar de celui de Kanyama KCC pour offrir un meilleur encadrement à ces jeunes désœuvrés à ce même sujet je remercie très sincèrement l'honorable député national Guy Mafouta qui m'a adressé tout récemment une correspondance au terme de laquelle il m'exprime tout l'encouragement pour les efforts fournis dans les cadres de la lutte contre les barrières illégales recommandées par son excellence monsieur le président de la république chef de l'état et le conseil des ministres pour votre pour votre information honorable député national lorsque le séminaire a été ouvert je ne me suis pas retrouvé à Kinshasa j'étais dans une itinérance j'ai fait successivement les provinces de Kwango Kualou et le Kassai je suis revenu la nuit je suis arrivé le matin tout simplement pour participer à la clôture de ces séminaires là donc tout en restant solidaire comme membre du gouvernement je voudrais vous avouer que j'étais loin de l'organisation de ces séminaires ou bien au contraire je suis resté à mon retour à Maïndombé avec mon équipe qui était là chargé de chercher les corps de nos députés provinciaux morts à cette occasion honorable président distingué membre du bureau honorable député national élu légitime de notre peuple je ne peux terminer ces mots sans m'adresser à l'auguste assemblée au sujet de la situation politique et sécuritaire de la province du Sankourou parce que j'ai reçu beaucoup d'interventions sur ça s'agissant de la situation politique et sécuritaire du Sankourou je me vois dans l'obligation de vous regarder honorable député national et de solliciter votre attention particulière vous qui êtes bénéficiaire du mandat national pour que par un élan de solidarité communautaire le Sankourou soit géré au même titre que les autres provinces de notre pays la république démocratique du Congo en effet j'estime et ce n'est qu'un rappel qu'il est anormal et inacceptable que trois ans après l'accession du président Félix-Antoine Tiseké de Chirombo à la magistrature souprême la province du Sankourou n'est pas un gouvernement provincial et que son assemblée provinciale dysfonctionne sans être en mesure de prendre un seul édit à ces jours trois ans après quand nous voulons parler on nous fait de reproches trois ans après imaginez-vous vous-même ici dans le cadre de la production législative qu'est-ce que vous avez déjà fait mais de l'autre côté même pas inédit même pas inédit et s'il y avait je suis désolé de le constater s'il y avait une institution dans ce pays pour évaluer ne serait-ce que pour évaluer le travail fourni par les assemblées provinciales mes chers frères députés nationaux originaires sont dans cette salle ils sont d'accord avec moi que notre province est la toute dernière donc Tijin zéro c'est pourquoi je disais que je vous invitais à jeter votre regard vers ce coin de la république vous avez un mandat national prière n'est pas continuée à observer la situation s'agissant de la situation d'insécurité d'atrocité vécue au Sankourou et plus particulièrement dans le territoire de l'Odja je ne reviens pas la vérité a été dite le 29 mars dernier dans cette salle les atrocités actuelles n'épargnaient personne jeunes et vieux hommes et femmes sont visés voilà pourquoi honorable député national élu légitime de notre peuple toujours en vertu du mandat national qui est le vote je vous lance un appel pathétique pour que vous manifestiez votre solidarité nationale à l'égard du Sankourou la province d'origine de Patrice Emery Lumumba à la même occasion je voudrais devant vous tout particulièrement lancer le même appel à mes frères et soeurs députés nationaux je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de le faire devant le Sénat mes frères et soeurs députés nationaux sénateurs pour que nous puissions nous faire violence moi je répondrai à l'appel faisons-nous violence parce que nous n'avons aucun honneur de pouvoir venir parler ici du Sankourou mais en observant ce qui est en train de se passer chez nous je suis prêt à répondre au rendez-vous retrouvons-nous comme nous nous sommes retrouvés à l'audi à l'occasion de la visite de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état après m'être livré à ce bel exercice démocratique j'espère avoir rencontré l'essentiel de vos préoccupations et vous promet de revenir chaque fois que de besoin pour répondre à l'invitation de la représentation nationale en vue de sur divers sujets intéressants mon ministère et je vous remercie en remerciant très sincèrement l'honorable Ilunga Jean-Pierre Cayennebe qui m'a donné l'occasion de pouvoir m'adresser à vous merci je vous remercie monsieur le vice premier ministre chère collègue après ces réponses la parole est à l'honorable Cayennebe Ilunga Jean-Pierre vous conclure sa question orale avec des bars pendant 10 minutes le vice premier ministre et ministre de l'intérieur a allégué qu'à l'ordre de la prise de ses fonctions il a hérité d'une situation de crise avec plus de 17 provinces en crise il a exprimé son souci de maintenir la paix sociale et l'ordre public il a démontré ici devant la représentation nationale et cité quelques-unes des prérogatives légales qui lui sont reconnues par la loi sur le gouverneur des provinces et il a déploré le déséquilibre constaté dans les relations existantes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux aujourd'hui il a eu à s'étaler sur les quatre points dont la gouvernance des provinces la police la sécurité et la territoriale honorable président là je venais de résumer ce qu'a été le contenu de l'allocution de monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'intérieur tout en les félicitant pour son humilité parce qu'il a eu quand même assimilé devant la représentation nationale et il a reconnu ses erreurs une faute avouée est à moitié pardonnée voilà pourquoi la recommandation nationale vous pardonne nous les pardonnons pour son sens d'écoute honorable président honorable membre du bureau honorable député et distingué collègue au regard de la complicité de la complexité de la question posée au vice-premier ministre de l'intérieur et puis ses éléments de réponse j'ai quelques recommandations à formuler à son endroit je demande au vice-premier ministre et ministre de l'intérieur d'abandonner son bureau climatisé et d'assurer l'itinérance dans toutes les provinces pour balper du doigt les vraies réalités du terrain je recommande au vice-premier ministre et ministre de l'intérieur de cesser les émissions intempestives dans la gestion des institutions provinciales tout en laissant les provinces fonctionner conformément aux lois de la république à des grands mots grands remèdes dit-on je recommande au vice-premier ministre et ministre de l'intérieur de proposer au conseil des ministres et au chef de l'état la mise en situation spéciale de la province de Sankour comme j'ai à le démontrer ici nous vivons la milice au Sankour voilà pourquoi je demande à SEC il demande la mise en situation spéciale de la province de Sankour par la nomination d'un gouverneur par la nomination d'un gouverneur non nominé un commissaire spécial qui sera secondé par des adieux pour gérer la province jusqu'aux élections prochaines libérer je recommande au vice-premier ministre et ministre de l'intérieur de libérer la province de Nord-Oubangui à mettre un fin à la situation provisoire qui retarde son développement et de demander à la CENI d'organiser les élections du gouverneur pour mettre fin à des tensions qui se vivent dans ce coin de la République le vice-premier ministre ministre de l'intérieur doit tenir compte des recommandations sécuritées par les honorables des pays nationaux à l'occasion de leur vacances parlementaires je recommande honorable président au vice-premier ministre et ministre de l'intérieur de veiller à ce que la tracasserie policière cesse et que les éléments de la police de circulation routière arrivent à bien gérer la circulation pour éviter les embouteillages et mettre fin à des barillages illégal illégalement érigés il doit veiller à ce que la circulation des taxis motos soit bien réglementée pour ainsi éviter les désordres constatés dans ce secteur la sécurité étant l'une de ses prérogatives étant l'une de ses prérogatives il doit veiller à ce que les personnes et leurs biens soient protégées contre les les unciviques qui sèment la panique et l'intérêt dans toutes nos provinces respectives voilà honorable président honorable membre du bureau honorable député national et chers collègues les quelques recommandations que j'ai eues à formuler à l'endroit du vice-pré ministre et ministre de l'intérieur j'ai dit et je vous remercie nous vous remercions chers collègues vous venez de suivre la conclusion de l'auteur de la question orale avec débat nous espérons que les échanges qui ont eu lieu pendant les deux séances consacrées à cette question orale avec débat auront permis à monsieur le vice-premier ministre de tirer des enseignements études en vue de la gestion rationnelle des problèmes que connaissent nos provinces en y apportant des solutions appropriées pour la stabilité de nos institutions provinciales cela étant monsieur le vice-premier ministre nous vous remercions encore une fois au nom de l'assemblée plénière pour votre disponibilité et les éclaircissements fournis à l'auguste assemblée à l'occasion du débat sur l'initiative de contrôle parlementaire de notre collègue Kayembe nous vous prions donc avec vos collaborateurs de bien vouloir prendre congé de l'assemblée nationale pour votre soutien je vous remercie merci 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 encore une fois félicitations Merci. C'est une question préoccupante. 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 C'est une ? 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 C'est une ?